... Bonjour Catherine Bécati-Bizot. Bonjour. Tout d'abord merci d'avoir bien voulu accepter cette interview pour Éducat Vox. Dans un agenda chargé, au lendemain de la nomination de Najat Ralo-Becassem au ministère et de la rentrée scolaire. C'est donc, comme la nouvelle ministre, votre première rentrée scolaire comme directrice du numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes inspectrice générale de lettres et vous avez été nommée par Benoît Allemand en avril dernier à la tête de cette nouvelle direction qui signe une nouvelle organisation de la centrale à laquelle vous avez participé dans la préfiguration de cette nouvelle direction. Alors est-ce cela la continuité de l'État et en quoi cette réorganisation était-elle essentielle pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique ? Oui, c'est certainement la continuité de l'État. C'est surtout la continuité d'un projet qui est celui du gouvernement actuel et qui se poursuit entre les trois ministres pour incarner cette ambition qu'a le gouvernement de donner une priorité à la jeunesse, de faire du numérique un outil de transformation, un vecteur même, un levier de transformation du système éducatif et pour répondre aux besoins nouveaux d'une école transformée par un écosystème culturel et technique qui est celui du numérique. Donc effectivement, le fait que je me sois occupée de la préfiguration de cette direction et qu'ensuite j'ai été nommée sur ce poste, pour moi est le signe d'une continuité, continuité d'une volonté très forte du gouvernement actuel, de mettre au cœur des problématiques pédagogiques le numérique à la fois, comme je l'ai dit, comme levier de transformation, comme espoir aussi pour le futur et comme levier d'innovation aussi pour les modes d'enseignement, pour la pédagogie, pour l'organisation de l'école. Mais alors pourquoi pas créer une direction du numérique pour l'éducation ? Et j'insiste sur ce mot, puisqu'en fait c'est vous qui l'avez souhaité ainsi. Oui, c'est moi qui, effectivement. Alors c'est lié au fait que, d'abord vous le savez, la direction du numérique est constituée de deux services que nous avons souhaité articuler et nouer ensemble. Le service des technologies de l'information, des systèmes d'information, et le service du numérique éducatif. La direction du numérique n'a pas en charge uniquement le numérique pédagogique, même si c'est sans doute l'objectif final, qui est celui d'être au service des élèves et de l'enseignement. Elle a aussi comme objectif de servir l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire à la fois les cadres, les agents, l'administration, tout le système dans son ensemble, communauté éducative et personnel d'éducation. Donc l'administration de l'éducation nationale, pour nous, est très liée aux évolutions, doit entrer dans les évolutions apportées par le numérique aujourd'hui. Donc une dualité, deux chantiers importants et certainement complémentaires, mais depuis votre nomination en Arrute, je crois que c'est cela ? Oui, au mois d'avril. Quels ont été vos chantiers prioritaires pour préparer cette rentrée scolaire ? Alors une dualité, je reviens sur le mot dualité. Moi je vois plutôt, au contraire, une mise en synergie de deux cultures qui étaient effectivement un peu séparées, mais dont l'une est au service de l'autre. Toute l'ingénierie des systèmes d'information, la question des infrastructures, la question des outils techniques qui permettent aux projets pédagogiques, les infrastructures, les réseaux, les centres informatiques, les outils de gestion, les annuaires, la fédération des identités des élèves, les services, toutes ces questions qui sont traitées au niveau des systèmes d'information, elles sous-tendent la réussite de la transformation du système éducatif et pédagogique. Alors si on prend le dossier du service public du numérique éducatif, on peut se référer par exemple au propos du président de la République, le 14 juillet, souhaitant que la France soit exemplaire sur le numérique à l'école, et en un sens sur ce sujet, un grand plan. Les députés, Laure de la Rodière et Corinne Erel, dans le volume des rapports parlementaires que nous avons rédigés, demandent d'agir pour une France numérique en faisant preuve d'encore plus d'audace. Alors est-ce de l'audace qu'il faut dans ce ministère ? Moi j'aimerais quand même expliquer comment nos chantiers prioritaires, qui sont de mettre en œuvre le service public du numérique éducatif, qui se décline de différentes façons et je vais vous l'expliquer, aboutissent à ce projet. Et ce grand projet gouvernemental qui a été annoncé, c'est quand même la résultante d'un travail de plusieurs années, qui est un travail qui a d'ailleurs rassemblé pas uniquement les acteurs de l'éducation, mais d'autres ministères, comme vous venez de le dire, la société civile, les parlementaires, les intellectuels, les universitaires, les chercheurs. Il y a toute une réflexion de la société en ce moment sur comment l'éducation se transforme, non seulement l'accès au savoir, mais la production des savoirs, la transmission des savoirs, le partage des connaissances, le lien entre la recherche, l'état de la science et les connaissances que nous devons transmettre aux élèves. Toute cette réflexion de la société, nous l'avons en grande partie stimulée, encouragée, suscitée même au sein du système éducatif. Et aujourd'hui, elle aboutit à une stratégie numérique qui a été clairement définie par Vincent Péion, qui a été inscrite dans la loi de refondation et qui est le support à des grands projets. Alors d'abord, cette stratégie, je voudrais le rappeler, elle a des grands axes. Je vais essayer de les résumer. Le premier, c'est d'accélérer la production de ressources éducatives, pédagogiques, numériques, aussi bien dans le secteur public, avec nos opérateurs, qu'auprès des éditeurs privés, en particulier en soutenant la transition numérique des éditeurs, ce qui est un long chantier, la transformation de leur modèle économique, le passage du papier au numérique, avec tout ce que ça implique, de changements aussi des scénarios pédagogiques induits. Et peut-être même de culture dans cette industrie-là. Et de culture dans cette industrie-là, absolument. Et puis, le soutien à la filière industrielle du numérique éducatif, qui pour nous, non seulement en tant que tel, doit être développée, mais qui doit aider aussi à la transition numérique des éditeurs, parce qu'on ne doit pas opposer les éditeurs scolaires traditionnels aux entreprises numériques d'aujourd'hui. Je crois qu'ensemble, dans une logique de recherche et développement, ils peuvent développer de nouvelles ressources pédagogiques numériques, de nouvelles générations de ressources pédagogiques, qui sont celles dont le système a besoin. Donc, ça, c'est le premier axe chantier prioritaire pour nous. Et nous, vraiment, la direction du numérique, d'ailleurs, a un département du développement des ressources numériques qui est très étroitement lié au département des usages et de la valorisation des usages des enseignants. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est vraiment un point très important pour nous. Donc, le deuxième axe, c'est de déployer les usages dans les classes. Comment allez-vous me dire ? Évidemment, nous, on fait feu de tout bois et on est en train de mettre en place et essayer d'accélérer ce processus. La première façon, c'est de renforcer la formation, évidemment, des enseignants. En SP, en formation initiale et en formation professionnelle. Oui, alors, l'axe formation, je vais l'expliciter tout à l'heure, je vais y revenir. Mais c'est vrai que pour déployer les usages, il faut développer la formation et je vous dirai comment nous envisageons de le faire. Mais pour moi, le plus important dans le déploiement des usages, c'est d'être au plus près de l'innovation pédagogique dans les établissements scolaires. Vous savez qu'en tant qu'inspectrice générale, pendant des années, enfin, ça ne le fait peut-être pas, mais un de mes soucis principaux, c'était d'aller voir les enseignants dans leur classe, de repérer les expériences innovantes, de les valoriser de différentes façons, en particulier en organisant des séminaires de formation nationaux ou académiques, comme Écrit Tech, par exemple, que j'ai créé dans l'Académie de Nice, qui est devenu maintenant un séminaire relativement connu. La logique était qu'on repérait des expériences intéressantes, innovantes, pas toujours d'ailleurs innovantes, en tout cas intéressantes du point de vue pédagogique avec le numérique, menées par des enseignants, et on faisait en sorte que ces enseignants puissent faire connaître, montrer ce qu'ils faisaient et donc former leurs inspecteurs. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé à l'ESEN, il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, on a fait des formations à l'ESEN, des inspecteurs. Et les inspecteurs ont travaillé en groupe de travail en s'appuyant sur des expériences menées dans les classes par des équipes pédagogiques. C'était très intéressant parce que là, on renverse complètement les choses, on part du terrain, on valorise ce qui se fait sur le terrain, on partage et il y a un essai-mage qui se fait au fil des années, je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain. Donc c'est cette logique-là qu'on veut renforcer au niveau du département du développement des usages, en s'appuyant en particulier sur nos réseaux d'interlocuteurs académiques, vous savez, entre les référents numériques, les formateurs, les interlocuteurs académiques, les DAN, les IENTIS, on a près de 500 personnes dans nos réseaux en académie qui sont les carrefours, les personnes ressources qui, autour d'elles, elles-mêmes, ont des groupes qu'elles animent, qui mutualisent leurs pratiques et on a vraiment l'intention de s'appuyer sur eux. En plus, ce réseau, on veut le renforcer des liens avec les CARDI, donc les CARDI, vous savez, qui sont les délégués académiques pour l'innovation. Donc arriver à mailler ces deux réseaux, on le fait de plus en plus, c'est quand même un objectif à court terme de renforcer ce maillage parce qu'il n'est pas toujours évident dans toutes les académies. Et donc, voilà comment on compte vraiment développer les usages et valoriser les usages. Le troisième axe, c'est le développement de cette culture numérique qui se fonde d'ailleurs sur la loi aussi, puisque dans la loi, on a rendu obligatoire l'éducation aux médias et à l'information, vous le savez. Une éducation aux médias et à l'information qui est revue, qui est augmentée en quelque sorte par le numérique. C'est à la fois une éducation aux usages des réseaux et de l'Internet, avec tout ce qui concerne la responsabilité, les droits, le respect d'un certain nombre de règles par les élèves. Une prise de conscience aussi de ce qui les engage dans l'utilisation des réseaux sociaux, dans la navigation sur Internet, de ce qui les menace aussi parfois dans certains cas. Ça, c'est évidemment dans le sens le plus traditionnel du terme, l'éducation aux médias et à l'information. Nous voulons aussi leur apprendre à travailler et à étudier avec le numérique, ce qui est, comme on dit qu'on forme les enseignants à enseigner avec le numérique, il faut apprendre aux élèves à étudier avec le numérique, c'est-à-dire à la fois à rechercher de l'information, à structurer de l'information sur Internet, mais aussi à travailler en équipe, de manière collaborative, à échanger sur leur savoir, à produire et à publier leur production. Voilà, c'est un axe très fort de l'éducation aux médias et au numérique. Et puis, nous voulons développer les compétences de littératie numérique, comme on dit, cette culture numérique qui fait partie du projet du socle et qui nous semble indispensable à la bonne prise en main, non seulement des outils, mais des usages du numérique. Enfin, dans le projet de socle, vous l'avez vu, nous avons une initiation au langage informatique, au langage de la programmation, on y reviendra certainement tout à l'heure, et le socle envisage aussi un enseignement plus spécifique des sciences de l'informatique au collège. Voilà, donc c'est le troisième axe, le troisième chanté. Je suis un peu longue, mais je pense que si on veut tout couvrir, il faut prendre le temps de mentionner tous ces aspects du sujet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021